Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, je voyais plus rien. Moi, j'ai pris le papier une deuxième fois, j'étais allé refaire une inscription tellement que, émotivement, j'ai pleuré tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, jusqu'à l'inscription. Puis je comprenais pas ce qui se passait, pourquoi qu'ils l'ont pleuré de partout, bien voyons donc, t'sais, c'est-tu grave. On passe par toutes les émotions, l'effondrement. On a pleuré comme tous les parents, on a passé par cette étape-là, il a fallu le faire. On a comme tombé à terre. C'est ça, c'est ça. Puis aujourd'hui, bien, on est capable d'un peu plus en parler. Émotivement, c'est moins difficile, mais dépendamment quand quelqu'un vient jouer dans le bobo, ouf. On a trois enfants, on les aime égards, mais ça remonte, c'est notre combat. C'est vraiment mon combat, puis c'est mon bébé. Toute l'été, ça a été super bien. Elle a fait du basic comme jamais, on est allé en camping, puis quand c'est arrivé le temps des fêtes, un petit peu avant le temps des fêtes, là, son artrite a repris le dessus. Ça, je vous dirais que là, tu sais, on s'en venait pas pire, là, mais ça, ça a été un coup encore, là, papa, maman a pleuré, puis dire, tabarouette, tu sais, ça va-tu à un moment donné arrêter? Ça arrête pas, tu sais, ça continue, c'est un combat de tous les jours, puis on sait jamais ce qui peut se passer. Par contre, à chaque fois qu'elle a une belle journée, on lui dit, hey, on a eu une belle journée aujourd'hui. Tu sais, il faut qu'elle aussi, elle sente que c'est pas un poids, parce qu'il faut pas lui faire sentir ça, il faut qu'elle progresse. Opération Enfant-Soleil salue le courage et la détermination de tous les enfants malades du Québec.